Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a dû malheureusement quitter notre magnifique emplacement à Sept-Îles sur le bord de l'eau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on continue le road trip et on fait plein d'arrêts intéressants, comme celui-ci qui est notre premier arrêt de la journée. On est présentement au phare de Pointe-des-Monts, qui est un magnifique phare pour vrai, un des plus beaux emplacements parce qu'autour, tout est naturel. On voit les roches qui datent de la formation du Saint-Laurent. C'est vraiment impressionnant à voir comme petit décor derrière le phare. Ils ont aménagé un petit pont pour traverser l'eau pour se rendre jusqu'au phare. Ça coûte 5$ pour juste venir faire une visite libre, comme nous on le fait présentement. Mais c'est également possible de payer un petit peu plus cher et d'avoir accès à une visite complète. Ils vous montrent une vidéo avec toute l'histoire du phare. Puis ils vous amènent jusqu'en haut. Malheureusement, nous, aujourd'hui, on a plein d'arrêts à faire. Puis on a déjà des activités de prévues cet après-midi. Donc on n'aura pas le temps de faire cette visite-là au complet. Fait pas qu'ils me disent lever l'angle! On vient d'arriver à notre camping, le camping boréal, la Baie-Commeau. Ça a l'air grand, là! On vient tout juste de s'installer dans notre emplacement au camping boréal. Puis je voulais prendre l'occasion de vous parler de la petite application de la saison du camping. Mon ami Anne de la saison du camping m'a demandé de tester ça pour elle, puis de voir mon appréciation personnelle. Puis il y a une section de l'application que j'apprécie énormément, qui est un peu à l'image de RV Park Reviews aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez ce site web-là. Mais moi, je l'utilise beaucoup quand je suis sur la route. Puis il n'y avait pas vraiment d'équivalent pour le Québec en français. Dans le fond, c'est une application qui nous permet d'aller consulter les reviews, donc les avis des gens qui sont passés dans les campings. Donc même chose, nous, on peut le faire maintenant avec l'application de la saison du camping pour les campings du Québec. Ça nous permet d'aller donner des notes pour le service à la clientèle, la propreté, l'appréciation générale. Ça fait qu'on peut mettre une note avec des petits feux de camp. Ça fait que moi ici, à date, mon appréciation est très bonne. J'ai eu un super bon service à l'arrivée. Les emplacements sont grands, dans un boisé, c'est clean. Et j'apprécie mon terrain à date. Ça fait que moi, j'ai mis cinq petits feux de camp pour chaque note. Puis ce que ça va faire à la longue, plus de gens vont utiliser l'application, plus on va être capable d'avoir une appréciation générale des gens pour chacun des campings au Québec. Ça fait que je trouve ça super intéressant comme application. Puis, au-delà de ça, il y a aussi une section de rabais où vous pouvez aller chercher des rabais pour plein de commerçants en lien avec le camping. Puis il y a aussi une section journal de bord. Donc, si vous aimez ça, entrez le nom du camping où vous étiez, le numéro de l'emplacement, les dates, si vous voulez vous souvenir de tout ça, écrire avec qui vous étiez, vous mettre plein de notes. Ça vous permet de vous faire un journal de bord intégré à l'intérieur de l'application. Bref, toutes ces fonctions-là sont disponibles dans l'application de la saison du camping qui est sur Android et sur Apple Store. Donc, merci la saison du camping pour cette application-là. Je pense que ça risque de nous être bien utile dans le futur. Cet après-midi, on est au centre-ville de Baie-Comeau avec Jean-Pierre de Croisières-Baie-Comeau qui vient nous expliquer toute l'histoire de la ville, mais pas juste l'histoire dans les livres, la vraie histoire, parce que lui a grandi ici, a passé sa vie au complet ici. Fait que plein de petites anecdotes, de petites histoires et peut-être des légendes, je ne sais pas, à propos de Baie-Comeau. Fait qu'on va en découvrir plus sur cette petite ville-là. Ces bâtissures-là n'existaient pas. C'était comme un parking. Et il y avait un des premiers édifesses en 1937, l'édifice arcade. Vous pouvez vous croire qu'en 1944, il y avait un terrain de mini-pot, juste là. C'était reconnu comme étant un symbole de loisirs urbains. Puis malheureusement, il y a dû faire place à l'édifice de poste. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est rendu une place qui font du savon. Fait que, bref, les endroits évoluent avec le temps, mais je trouve que ça devait être une belle époque de jouer au mini-pot en 1944. Je ne pensais pas que c'était vieux de même comme sport. Alors, finalement, selon Jean-Pierre, j'étais dans les patates. La fabrique de savon borale, ce n'est pas là qu'il y avait le mini-pot. C'est l'autre bâtisse à côté. C'est là qu'il y avait le mini-pot, puis maintenant, c'est le bureau de poste. Fait qu'à cause de la poste, maintenant, il n'y a plus de fun de mini-pot. C'est fini. Il est à Chicago, ok, ok, tout l'historique du colonel Robert McCormick, ok, son passage, son arme à bord, et il venait d'équipement à la poste. Fait que ça, ici, c'est le mégaphone pour envoyer des messages à ma tâne. On vient de passer sur la plage Champlain, qui est une des belles plages qu'il y a ici à Baie-Comeau. Là, on passe dans le parc des Pionniers, qui est un parc où il y a un paquet de trucs, des trucs pour faire de l'entraînement, des jeux pour les enfants, puis c'est ici qu'il y a tous les festivals, les spectacles, tout ça, ça se passe ici à Baie-Comeau. On a juste la liste, Je vais juste prendre un petit drink sur la terrasse du Bistrot Marais Haute dans l'Hôtel du Manoir. C'est vraiment, je pense que c'est la plus belle terrasse de la ville de Becomo. La vue est super belle sur la baie. Super d'endroits. Puis là, pendant ce temps-là, Jean-Pierre prenait le temps de nous montrer des photos de l'ancien temps, de quoi ça avait l'air la région ici. Ça fait que c'était bien intéressant d'apprendre un petit peu plus d'histoire sur le coin. Ça fait que là, si vous voulez entrer, vous allez aller à votre droite, vous allez voir une porte, vous allez m'attendre. OK! J'ai oublié de me déguiser en curé, mais c'est pas grave. Vous pouvez entrer. On est présentement dans l'église Saint-Andrews. Puis ça, c'est un des avantages de faire le tour de ville avec les croisières Becomo. C'est qui nous amène dans cette église-là que, normalement, on ne peut pas visiter. Puis c'est une petite église avec une super belle architecture. Mais ce qui est vraiment spécial ici, c'est les vitraux. Ils sont vraiment magnifiques. Honnêtement, mon préféré que j'ai vu à vie, celui-là derrière, avec plein de personnages historiques de la ville de Becomo. Il y a des animaux, il y a un paquet de trucs qui sont tellement colorés, puis ils sont vraiment beaux, honnêtement. Ça fait que c'est un des avantages de pouvoir faire la tournée avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, il dit, je ne veux pas le faire pour tout le monde, là, parce qu'il va avoir... Il y a d'autres personnes qui font le tour avec la compagnie, mais honnêtement, Jean-Pierre, c'est une belle. Jean-Pierre vient de nous amener dans l'église Sainte-Amélie. Le Val va vous raconter pourquoi ça s'appelle Sainte-Amélie. C'est la femme du monsieur. La femme du monsieur McCormick. Qui ont construit l'église, puis ont donné son nom. Non! Mais attends! C'est parce qu'elle s'appelait Amy. Ils n'étaient pas capable de le prononcer, donc ils ont dit, on va l'appeler Amélie. C'est l'église Sainte-Amélie. Il y a un autre fait particulier à propos de cette église-là. En fait, deux faits. Première chose, pendant la guerre, il avait enterré les cloches pour ne pas se faire voler, pour ne pas qu'ils les transforment en tanks. Puis, la deuxième chose, c'est la fresque. Parce que tout le plafond, tous les murs ont été peints à la main. Puis, ce n'est pas une peinture à l'eau ou une peinture à l'huile. C'est vraiment comme du genre de plâtre. Ça fait que la peinture est vraiment durable. Puis, honnêtement, c'est super beau les murs. D'habitude, quand on rentre dans une église, on dirait que c'est plus sombre. Mais ici, la façon dont ça a été peint, ça fait que c'est vraiment lumineux. Puis, c'est vraiment super beau à regarder. Ça fait que c'est ici, c'est mon ami Guido Nincheri. C'est lui l'artiste qui a fait ça tout seul, vous pouvez vous croire. Plus de trois ans à travailler à temps plein là-dessus. Même peut-être plus que temps plein, du temps plein de l'époque. Ça fait que chapeau, mon cher Guido. On avait prévu de souper ici. Mais il y a comme une méga-file. Je pense que c'est très populaire. C'est la microbrasserie Saint-Pancrasse. J'avais vu des photos sur Internet, Val, puis il avait l'air d'avoir des poutines débiles. Puis de la bonne bière. Mais malheureusement, on est un petit peu tard. Ça va se résumer à des wraps encore. On va se trouver de quoi de bon à manger plus tard. Mais ça ne sera pas ici. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite vraiment que ça se termine. Ok, j'espère que vous avez passé du bon temps. Merci. Je vous remercie de mon côté avec vous autres. Oui, oui. J'ai bien aimé ça. Merci. Bye bye. Ça sent vraiment bon. Définitivement, ce soir, ce n'est pas notre coup de chance pour manger un petit repas tranquille sur une terrasse. On voulait venir en deuxième solution, de venir au Saint James au bar de l'eau. C'est carrément au bar de l'eau. Puis malheureusement, il n'y avait plus de place ici non plus. Je pense que Becamo est victime du succès de ses restaurants. Ça fait qu'il n'y avait pas de place ici non plus. Mais le menu avait l'air délicieux. Puis on a décidé de prendre une pizza aux fruits de mer, puis des patates, des patates frites, qu'on a pris pour emporter, et qu'on va aller manger à notre camping. Puis ça devrait être bon pareil. Mais c'est dommage parce qu'il y avait l'air d'avoir une super belle vue sur la marina. Puis ça va l'air super tranquille et relax sur leur terrasse. Mais bon. Tu sais, Al, ça fait juste qu'on va revenir un autre jour. C'est tout? Exactement. Ça nous donnera l'occasion de revenir. Fait que nous autres, on va terminer cet épisode-là. Puis demain, en fait, peut-être que vous, vous ne le verrez pas demain, mais nous, c'est notre demain de la vraie vie. C'est notre dernière journée sur la Côte-Nord. Puis on a un paquet d'activités. Ça va être une journée vraiment remplie pour conclure notre séjour sur la Côte-Nord. Fait que ne manquez pas le prochain épisode. D'après moi, on va vous faire triper avec ça. Fait que sinon, pour aujourd'hui, on se dit à la prochaine. Bye! Bye!